Une des choses qu'on peut faire pour accélérer le rythme en classe, être efficace et avoir du roulement lorsqu'on travaille avec un tableau interactif, c'est de se doter d'une petite routine. On a ici un exemple de routine qu'on peut adopter. Alors, ça peut être simplement allumer l'ordinateur, tester l'orientation du tableau, s'assurer que tout est fonctionnel avant que les élèves entrent en classe. On peut allumer le logiciel Notebook sur une page blanche, prêt à écrire, parce que c'est toujours pratique d'avoir à écrire au tableau. On peut aussi ouvrir un navigateur web, par exemple Google Chrome ou Explorer ou Firefox, et s'ouvrir quelques onglets. Donc, on peut ouvrir un onglet prêt sur Google. On peut aussi ouvrir un onglet sur Google Images. Donc, l'utilisation des onglets ici facilite beaucoup la navigation d'une thématique à l'autre. On pourrait aussi, exemple, aller sur Wikipédia, si on veut aller chercher directement dans Wikipédia, dans le moteur de recherche. Donc, des astuces sur YouTube aussi, ouvrir le portail dans une communauté de classes qu'on pourrait utiliser. Si on a du matériel de maison d'édition, on peut l'ouvrir, avoir notre accès déjà fait dans la porte d'entrée du service web ou de la clé USB. Ou aussi, on peut ouvrir un navigateur Windows sur notre dossier réseau, entre autres, sur lequel on peut aller chercher un document si on a besoin. Donc, tout ça, dans le but d'accélérer le traitement, accélérer la vitesse d'exécution pour éviter les temps morts et les pertes de temps qui fait que nos élèves peuvent en profiter pour jaser ou faire autre chose. Donc, voilà, prendre un départ du bon pied et faire en sorte que l'expérience se déroule le mieux possible. Merci.